7h56 comme le temps passe. Et bonjour. Philippe, Éric Zemmour, restez pour votre... C'est original ça ! On sent qu'il fait beau que j'ai bossé ma chronique en terrasse. La qualité de mes chroniques n'est pas indexée sur l'ensoleillement. Au contraire, Yves, je préfère vous prévenir, mon minuscule talent est terriblement soluble dans le rosé marchandise. Éric Zemmour, vous êtes un homme de terrain, mais aussi de plage. On se rappelle de ces sublimes photos de vous sur le sable. Vous livriez déjà bataille contre le Burkini en posant en slip de bain réglementaire. Ce n'est pas un hasard. Éric, depuis cette malheureuse quatrième place au championnat de France de l'Elysée, vous enchaînez les bonnes nouvelles. Vous avez été relaxé dans le procès pour vos propos sur Pétain et vous vous présentez dans le Var. Excellent choix de région ! Pas comme notre invité d'hier, François Ruffin, qui se présente dans la Somme. Pardon, mais entre Abbeville et Saint-Tropez. No offense, mais il n'y a pas photo. Tiens, j'ouvre... C'est quand même notre zone d'écoute, faites attention à ce que vous voulez. Oui, on les embrasse, pardon ! Magnifique ! Tiens, j'ouvre une parenthèse actuelle. Dimanche a eu lieu la canonisation de Charles de Foucault. Je suis Charlie. Charlie est donc devenu saint. Je rappelle qu'en 1876, il a fait Saint-Cyr, Charlie. Il était avec qui à l'école ? Philippe Pétain ! Avec Philippe Pétain, voilà ! Alors, avec Filou, Filou, Fifi. Alors, cela dit, de là à proposer la canonisation de Pétain. Attendez un peu, Éric. Ce n'est pas parce que vous avez été relaxé qu'il faut faire le malin non plus. Il est taquin, je le préviens. Pour l'instant, Éric Zemmour est candidat dans la quatrième circonscription du Var. Il a d'ailleurs fait un très bon score à Saint-Tropez. Très bon, et comme Emmanuel Macron, Éric, vous avez une Brigitte qui vous soutient. Mais vous, vous avez la Brigitte. The Brigitte, initial bébé, l'original. Puis, vous avez aussi le nouveau modèle, la Bardot 2.0. Marion Maréchal. Et mes positions sur l'immigration, tu les aimes ? Oui. Et mon patriotisme décomplexé, tu l'aimes ? Oui. Tu le trouves joli, mon nom de famille ? Tu l'aimes, mon grand-père ? Oui. J'aime ton grand-père. Et ma tata marine, tu l'aimes ? Ah non, hein ? Pas de ta connasse de tente, hein ? Je peux pas l'encadrer. Bon, écoutez, passons à l'actu politique brûlante. Hier, Elisabeth Borne a donc été nommée première ministre. Oh mon Dieu ! Une bonne femme à Matignon, c'est un cauchemar ! Courage, Éric, ça va bien se passer. Puis, de toute façon, elle fait juste un mois avant Mélenchon. Moi, je suis content que ce soit une femme avec le déficit budgétaire. C'est plutôt smart de faire 30% d'économie sur le salaire du premier ministre. Enfin, pas sûr, et moi, elle est bien payée moins que Castex. Le petit souci, c'est que Babou Borne sait que Macron a pris deux râteaux avant elle. Il y a eu Véro Bédague et Valo Rabot. Macron, c'est le type en soirée qui enchaîne les râteaux, mais de façon décomplexée, quoi. Bon, ça nous est tous arrivés ? Tu dragues d'abord la belle sur la piste de danse. Un petit râteau. Bon, tu te ramasses sur la copine moche. Râteau aussi. Les lumières se rallument. Tu dragues la meuf du vestiaire en récupérant ta veste. Bon, râteau, elle veut pas non plus. Bon, au final, tu ramènes Madame Pipi. Voilà, on l'a tous fait. Si elle m'écoute de là-haut, je t'embrasse Muriel, secrétaire petit coin de la réserve. Très juste à un faille, le summer 98. Voilà, Éric Zemmour aime le foot. Le joueur sénégalais du PSG, Idrissa Gueye, lui, n'a pas souhaité s'associer à la journée de lutte contre l'homophobie. Petite musique pour Idrissa. Le Christine Boutin-Blac, le Victor Orban à crampons. Le frigide Barjot du ballon rond a pas voulu porter le maillot avec le numéro arc-en-ciel. On est tous choqués. Pas les Qataris qui lui ont filé une prime d'homophobie. A Doha, c'est pas la gay pride tous les week-ends. Le marais, tu peux le chercher longtemps. Le Qatari n'est pas gay friandly. Et c'est curieux, ce rojet, car Idrissa se change tous les jours dans un vestiaire avec 15 autres bonhommes. Techniquement, il a vu beaucoup plus de zizi que la plupart des homosexuels. Il a dû voir moult... De grosses bites. Oh, Pascal Brot ! C'est raciste de dire ça. On arrête. Le maire de Grenoble, Éric Piole, a lui annoncé sa volonté d'enlever tous les interdits vestimentaires à la piscine. Oui, c'est fou, parce qu'on ne parle que de la piscine municipale de Grenoble. 99,9% d'entre nous n'iront jamais. C'est quand même des champions pour mettre le bordel des écolos. Vous savez, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils seraient kamikazes, ils se feraient péter pendant la réunion du personnel, les gars. Éric Piole souhaite donc que les femmes puissent venir en burkini ou seins nus. Ça tombe bien, c'est exactement ce genre d'ambiance que recherchent les femmes en burkini. Ah, les seins nus, si seulement il y avait eu ça quand j'étais gamin. Je peux te dire qu'on a tellement galéré à notre époque pour apercevoir un bout de nichon dans le catalogue de La Redoute. Moi, il y aurait eu des seins nus à la piscine, je serais Michael Fels. J'aurais tout rappelé aux yeux, je vous jure. Et puis on finit avec Valoche, Valérie Pécresse. Oui, enfin, sorti de son silence, elle a confié de parti marcher dans la nature. Dans la nature. Valoche, nature et découverte. Elle est courageuse, parce qu'avec la chance qu'elle a en ce moment, on aurait très bien pu prendre un coup de chevrotine dans Lyon. Et moi, je pensais à Valo à la veille de Cannes. Je me suis dit, pour la présidentielle, c'est con, on aurait dû se présenter hors compétition, comme à Cannes. Vous voyez, peut-être que ça aurait été moins douloureux. La lutte de Philippe Cabrivière, chaque matin sur RTL. ... ... ... ...